Bonjour, bonjour. Je le disais alors que pour les discussions, on peut les avoir plus tard, donc veuillez entrer, s'il vous plaît. Alors, pour ce qui est des discussions, nous avons beaucoup échangé pendant longtemps, et maintenant, pour ce qui est des 16 groupes ISP dans les pays, on est d'accord qu'il y a des besoins de la part du gouvernement dans ces institutions. Maintenant, il faudrait penser à être plus stratégique pour être plus durable et comprendre d'abord ce que c'est que la gouvernance électronique dans les différents pays. Donc, nous sommes sur un nouveau projet, un nouveau projet qui est en train de renforcer les capacités pour ce qui est de la gouvernance électronique dans les pays. Et on a appelé ça l'infrastructure numérique nationale, et c'est ce dont nous pensons, et pour voir comment aider le gouvernement en ce qui concerne la transformation numérique dans la sphère mondiale. Donc, on va essayer de soutenir chacun, et on va en parler plus tard lorsque les pays vont présenter leur exemple. Alors, nous avons commencé un nouveau projet pour ce qui est des bourses d'études. Donc, ça a commencé, et maintenant, il y a également la question du renforcement des capacités pour ce qui est des stratégies numériques pour la gouvernance électronique dans les pays. Donc, voici les thèmes du jour, et on va donner des exemples de comment est-ce que le DHCSE a pu apporter sa pierre à l'édifice dans plusieurs secteurs. Que ce soit l'éducation et la santé, parce que nous savons que l'éducation est tout aussi importante que la santé dans les pays. Et ce qui est surprenant pour moi, c'est qu'on a pu réussir à créer un lien entre l'éducation et la santé, et comment est-ce que cela a aidé dans les pays pour pouvoir renforcer les processus de numérisation dans les pays. Et on a des exemples qui seront présentés aujourd'hui. Comme toujours, il s'est une longue liste. Dans cette longue liste, certains ne vont pas beaucoup parler. On va essayer d'initier les discussions par mot des mois, et si vous avez des questions, j'espère qu'on aura assez de temps pour pouvoir échanger. Et même après la session, on pourra essayer de discuter, parce qu'on est en train de surveiller l'utilisation du temps. Donc, on va voir comment on peut catalyser DHS-2 dans de nouveaux domaines. On va essayer de voir comment est-ce qu'on va soutenir les activités à chaque niveau, pas seulement au niveau national. On part même dans les villages. J'ai déjà montré cette image auparavant, c'est l'une de mes images favoris, parce qu'au niveau des villages, ces sujets, on les enseigne aux communautés dans ces villages. Pour ce qui est de l'éducation, la nutrition, l'agriculture et même l'eau et l'assainissement, pardon, on en a parlé dans les villages. Maintenant, qu'en est-il de la santé environnementale, c'est-à-dire le climat ? On doit essayer d'en parler également, on va faire un suivi, et puis avoir des discussions pour que les pays puissent avoir des données sur tous ces domaines, avoir les données également pour pouvoir prendre des décisions étoiles au moment approprié. Alors, c'est pour nous rappeler que ce n'est pas seulement au niveau national, mais c'est à tous les niveaux. C'est ce sur quoi se focalise DHIS2, c'est-à-dire quitter du niveau suprable jusqu'au niveau le plus inférieur, pour pouvoir prendre des décisions pour influencer les situations de manière positive. Ceci étant dit, je vais passer la parole à Pamud pour continuer la présentation. Merci. Je suis Pamud, je viens de RISP, Sri Lanka. J'ai aussi participé pour ce qui est de DHIS2 au-delà du domaine de la santé. Maintenant, nous sommes au dernier jour de cette conférence. Vous devez vous rappeler qu'on a déjà parlé durant la semaine de certains cas d'utilisation de DHIS2 en dehors du domaine de la santé. Alors, dans la diapo précédente, Christine en a parlé, notamment de l'éducation. Il y a des groupes dans le monde qui essaient également de voir dans le monde comment est-ce qu'on peut utiliser DHIS2, non seulement dans le domaine de la santé, mais aussi dans l'éducation pour pouvoir gérer l'éducation. Donc, il y a des exigences qu'il faut pour ce domaine en particulier. Ici, vous allez voir des domaines potentiels où nous avons vu que le DHIS2 peut être utilisé. Et également, nous avons des exemples de domaines où le DHIS2 est déjà utilisé. On a réussi à avoir quelques informations sur ces différents domaines. Sur le plan technique, concernant comment est-ce qu'on veut utiliser le DHIS2, on est tous d'accord que ce n'est pas qu'une question d'installation de DHIS2 dans ces domaines. Et puis, les domaines entrent directement. Non. On a identifié deux catégories pour ce qui est de la capture des données pour l'utilisation de DHIS2. Le premier, c'est que nous avons les domaines comme le climat, l'agriculture, la sécurité alimentaire, la nutrition, les désastres, les catastrophes par temps naturel et la santé. Et ces acteurs vont envoyer les données dans le DHIS2. Ça veut dire qu'il y a des outils existants comme les tracteurs de données, et les captures d'androïdes vont permettre de pouvoir entrer les données dans le DHIS2. L'autre cas d'utilisation que nous avons vu, c'est parce qu'on n'est pas en train de créer la roue. Donc, il y a des domaines qui sont déjà là et on a déjà dans les cas d'utilisation qu'on a des systèmes numériques pour les applications de capture qui existent déjà. On va essayer de les intégrer dans le DHIS2. On a des cas d'utilisation pour les différents scénarios. Et dans cette session, vous allez entendre parler des cas d'utilisation de certains pays où les méthodes ont été suivies de manière scrupuleuse. Permettez-moi alors de vous présenter un des orateurs principaux. Celle qui a parlé durant le premier jour, elle est en charge des politiques honorades et également, elle a aidé à prendre les données dans cette alliance mondiale. J'espère que tout le monde peut me suivre. C'est bien d'être de retour parmi vous. Je suis très surpris de voir la dynamique que tout le monde a le matin. Ça veut dire qu'on s'est bien reposé. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand qui se produit ici. Pour ce qui est de ma présentation, j'en ai un peu parlé le lundi, si vous vous en souvenez. Et également, je suis content qu'on en parle également dans cette session pour que je puisse un peu élaguer. C'est pour mentionner ce que c'est que l'alliance de biens publics et numériques. Je suis le secrétaire. Donc, vous voyez, il y a six membres. Vous reconnaissez l'UNICEF. Il y a aussi iSpirit qui vient de l'Inde, qui est très concerné par ce qui est utilisé par les données en Inde. Nous avons plus de 20 membres. Donc, voici seulement les membres du conseil d'administration. Il y a des membres dans le pays également. Alors, il y a la Sierra Leone, l'Ouganda, le Rwanda et les pays membres de cette alliance. C'est très récent, d'ailleurs. Il y a aussi l'Inde qui est un pays membre. Pourquoi cette alliance? C'est une recommandation du secrétaire général des Nations Unies en 2019. Et c'est dans sa feuille de route pour la coopération numérique. Donc, il est en train de nous définir ce que c'est que le bien public numérique. Et je pense qu'il y a de bonnes perspectives pour ce qui est des normes de biens publics numériques pour les années. Donc, je vais en parler. Les normes pour ce qui est des biens publics numériques, c'est une définition qui a été mise en place par le secrétaire. Et c'est des normes disponibles à tous. Vous pouvez tous y contribuer. Donc, c'est disponible également dans le GitHub. Et j'espère qu'on pourra avoir des avancées. Comme vous pouvez voir, c'est des normes techniques dans le sens où ça prend en compte les aspects et pas que la maturité ou les implémentations. Et je sais que c'est une perspective très importante pour ce qui est recommandé pour les pays, parce qu'on a besoin de soutien. Et je dois dire que je suis très d'accord avec la démarche présente. Mais on doit avoir des normes qui prennent en compte comment est-ce que la technologie est mise en place et le fait que ça puisse prendre en compte les différentes évolutions et trouver des solutions pour ce qui est de la situation présente. Mais je crois également que la maturité est un aspect très important à prendre en compte pour pouvoir faire les recommandations, soutenir les implémentations et voir comment est-ce qu'on peut les valider pour ce qui est des termes de technologie, évidemment. Parce qu'on doit atteindre les eaux délais. Comme Christine l'a dit, je vais vous parler des infrastructures de biens publics numériques. On utilise souvent les stacks qui viennent notamment de l'Inde. Ça a à voir avec les systèmes de paiement numériques, les registres civils, les systèmes pour l'échange des données sécurisées. Et je crois que c'est les facilitateurs fondamentaux qui sont dans plusieurs secteurs. Et ces informations nous permettent de trouver des solutions parce que la situation actuelle peut causer des problèmes dans la nature actuelle des choses. Donc, il faudrait y penser encore et encore. Maintenant, voici quelques exemples des biens publics numériques qui sont disponibles pour être déployés dans l'infrastructure publique numérique. Par exemple, en Inde, vous avez Apparat qui est un système de biens publics numériques. Et en Estonie et en Finlande, vous avez S-Rolle qui est aussi un système de biens publics numériques. Apparat en Inde n'est pas disponible à tous. Et il y a MoSip également qui est une plateforme d'identité modulaire open source. C'est aussi basé sur une technologie numérique qui est aussi open source. Je vais essayer de vous montrer la différence entre ce qui est générique et l'implémentation. Pour X-Rolle, vous voyez que c'est les deux parce que c'est implémenté comme une infrastructure de biens publics numériques qui est aussi open source. Je sais d'expérience que l'Ouganda a un X-Rolle qui est disponible pour son infrastructure publique numérique. Pour les autres exemples, vous connaissez OpenCRVS, j'en suis sûr. Je pense l'avoir déjà vu quelque part déjà. C'est un système de statistiques pour les registres civils qui est en train de gagner du terrain et qui a beaucoup de soutien. Il y a OpenG2B qui est beaucoup plus utilisé en Sierra Leone durant les crises d'Ebola pour pouvoir faire les paiements pour le personnel de santé. Mais ce n'est pas à avoir adopté par l'Ukraine pour donner la protection sociale et gérer les flux d'aide humanitaire. Maintenant, pour MIFOS, c'est une technologie qui a été développée par le PNUD qui a été utilisé par Sierra Leone également. Et l'Ukraine utilise X-Rolle pour son infrastructure publique numérique. Maintenant, il y a plusieurs systèmes d'échange de données dans X-Rolle qui est assez sécurisé. Et je voyais que j'ai ajouté également le DHIS-E. Même si le DHIS-E a commencé comme un système de gestion sanitaire, c'est utilisé dans plusieurs secteurs et dans plusieurs cas d'utilisation. Je pense que ce qui distingue le bien public numérique de celui-ci, c'est que c'est générique et c'est très pertinent. Voici quelques rôles que j'ai ressortis pour le DHIS-E et les RISP. Il y en a plus, mais voici juste quelques-uns. Premièrement, le DHIS-E en lui-même devient de plus en plus partie intégrante du système mondial. Et ça prend en compte non seulement la santé, mais dans plusieurs secteurs. Et ça devient de plus en plus permanent. Ça, c'est pour le DHIS-E. Évidemment, ça a contribué au renforcement des communautés. C'est une partie très importante de ce succès du DHIS-E. Évidemment, il y a des personnalités qui sont impliquées. Et dès le début, ils ont aidé. Mais le modèle de renforcement des capacités avec la combinaison de la technologie, c'est ça qui est une plus-value. Également, de plus en plus, il y a des intégrations entre le DHIS-E et d'autres DPG. Oui, je ne sais pas combien de requêtes vous avez pour l'intégration par an. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Et je crois que ça s'est renvoyé évidemment aux communautés RISP, également à Oslo, pour ce qui est de chaque pays. Et je pense qu'il y a un très grand potentiel dans cette intégration. Mais comme je l'ai souvent entendu, c'est souvent détenu par chaque pays parce que les donateurs externes ne peuvent pas venir juste pour faire des recommandations en croyant que c'est toujours la meilleure idée. Mais il y a des pays qui ont déjà des plateformes exceptionnelles comme DHIS-E qui s'occupe des besoins locaux. Et les intégrations peuvent avoir de la sens. Quand on prend l'exemple également du Sri Lanka, d'Ivoque et de DHIS-E, on voit comment est-ce que les choses ont évalué également la complexité qui est prise en compte quand on veut faire cela. Et ça a un coût. Donc, c'est aussi un problème de fond pour pouvoir soutenir les différentes intégrations parce qu'on ne peut pas espérer que les DHIS-E et les RISPs puissent soutenir les coûts à chaque fois. Également, j'aimerais vous parler de mon impression. C'est que le succès et l'impact du DHIS-E et du RISP, c'est aussi dépendant des infrastructures publiques numériques. Lorsqu'il y a des systèmes comme les registres civils en place, c'est un peu plus facile de pouvoir bâtir là-dessus. Avoir des infrastructures de paiement comme comment payer les personnels de santé et les autres parties prudentes. Donc, je veux dire que la gouvernance électronique et le fait de tout faire pour pouvoir avancer pour ce qui est de la gouvernance électronique, c'est aussi l'intérêt de tout un chacun qui travaille sur le DHIS-E, même si c'est juste premièrement de la perspective d'une utilisation dans le domaine de la santé. Parce que ces infrastructures publiques numériques ont aussi un impact sur le domaine de la santé. Non, je pense qu'il y a une chose qui doit avoir lieu pour avoir du succès. Il ne faut pas oublier le besoin d'une assistance technique et un soutien dans l'implémentation et le renforcement de la capacité des communautés commerces. Est-ce qu'on peut tirer profit de cela quand on part bien au-delà du DHIS-E commune ? Est-ce qu'on peut tirer profit du modèle RISP dans les autres biens publics numériques et les cas d'utilisation ? Également, je l'espère qu'on pourrait apprendre des RISP pour ce qui est de l'expérience de partage. Ce n'est pas une chose dont on est forcé de faire. On n'est pas contraint juridiquement de faire des échanges, mais je pense qu'on le fait parce qu'on fait partie de la communauté et ça a du sens. Parce que chacun veut contribuer et voir comment est-ce que les uns et les autres ont fait pour s'en sortir, pour ce qui est des biens publics numériques, comment soutenir également l'écosystème et qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Et pour le dernier point, je pense que les communautés RISP sont les mieux placées pour avoir des perspectives sur le long terme. Parce que ça a commencé depuis 1994, quand j'avais 16 ans. Donc, ça fait un petit bout et je ne pense pas que c'est… Pardon, je pense plutôt que les donateurs jouent également un grand rôle. On ne va pas juste avoir une perspective pour deux, trois ans. On veut un système, un écosystème qui va aider à remplacer l'ancien paradigme. Donc, il faut être là pour un très bon bout et ce n'est pas une tâche aisée pour ce qui est des donateurs de développement. Je pense qu'il y a beaucoup de représentants du gouvernement ici parce que ce n'est pas très évident pour le gouvernement de s'engager sur le long terme. Donc, j'aimerais quand même encourager le fait qu'on puisse essayer de faire des estimations sur 10 ans et des prévisions également pour pouvoir avancer sur le moment. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Est-ce que je le sens? Oui, merci. Donc, voilà ce que nous faisons à l'université et c'est un pilier dans les universités, c'est-à-dire penser sur le long terme, avoir une capacité d'investissement sur le long terme. Donc, je vous remercie pour cette introduction. Nous allons continuer avec le prochain orateur, le directeur Steve. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Steve, vous pouvez venir. Il est le directeur du DDI et le département d'analyse des données. Il est aussi dans HTC, qui s'en rappelle également. Il est à la tête du comité des statistiques des Nations Unies. Il va nous parler un peu des données. Merci beaucoup. Je m'appelle Steve McFeely. Comme vous avez entendu, je travaille à l'OMS. et je vais parler plus des statistiques de la perspective des Nations Unies. Mon histoire commence en 1966. En réalité, ça a commencé ici à Oslo. Et en 1966, j'espère que vous pouvez bien voir, il y a un statisticien qui a partagé un document avec le titre Statistical File System, c'est-à-dire un système de documentation statistique. Et ce document a changé la perspective mondiale en matière de statistiques. C'est ce papier ou cette publication qui a joué un grand rôle dans le Nord. C'était un document très controversé dans le monde parce que pour certains, c'était de l'hérésie. Ça a choqué le monde entier du fait qu'on peut s'arrêter d'utiliser, de faire appel aux enquêtes, aux sondages et dépendre des registres. En 1966, ce document n'avait pas encore été traduit en anglais et ça a eu un impact sur moi. Et quand je l'ai lu, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas partout. Alors, plus tard, moi-même et les collègues, on a aussi fait une publication qui était une lettre ouverte au gouvernement irlandais. J'ai dit qu'il faudrait qu'on repense l'infrastructure des données au niveau national parce que chaque département n'a pas été numérisé, ce n'est pas très bien organisé et donc on n'a pas de bons résultats. Donc, il y a trois points dont on a parlé dans le document parce que ce qu'on a d'abord fait, on a fait la revue, l'examen des stratégies du gouvernement et on a essayé de voir ce que le gouvernement fait. On a essayé de permettre qu'il y ait un bon réseau au niveau du gouvernement. Donc, il fallait d'abord les données de chaque département du gouvernement. Maintenant, quand vous voyez le service, il faut appliquer la même logique aux données. Donc, ce que nous avons compris, c'est que tout est interconnecté. Chaque département avait l'habitude de voir les données de manière très personnelle. La santé publique, en particulier si vous voulez parler de santé, il faut connecter cela aux taxes, aux impôts, vous allez devoir voir les informations en matière d'environnement, etc. Donc, la santé, c'est un domaine qui prend en compte plusieurs domaines de l'infrastructure nationale. Également, si vous partez au gouvernement, vous devez leur dire qu'on doit apporter un nouveau système électrique. Donc, le gouvernement va comprendre qu'il faut investir dans le fait de générer des infos de l'électricité, le transport de l'électricité et la consommation. Donc, ils comprennent qu'il y a beaucoup d'étapes et on doit bien gérer chaque étape et les étapes doivent être interconnectées. Mais ils ne comprennent pas la même chose quand il s'agit des données. Pourtant, c'est la même chose. Les données ne sortent pas en un claquement de doigts. Ça doit être cherché, enregistré, transporté, analysé, etc. Donc, on parle de route, on parle d'infrastructure. De la même manière, il faut parler des données comme une infrastructure. Dans une économie moderne, une économie qui se base sur les données, il faut utiliser les données comme étant un atout et voir comment est-ce qu'on peut gérer cela. Une des choses clés dont on disait, c'est qu'en Irlande, on a besoin de trois choses. L'identification des personnes, des affaires et des localisations ou bien des lieux. C'est une bataille que nous menons avec le gouvernement, d'abord avec le secteur de la santé qui continue de dire qu'ils ont besoin d'un identifiant unique. Et on leur disait non, on a besoin d'un identifiant national et vous aussi, vous devez l'utiliser. On a eu à discuter de cela dans plusieurs pays également. On leur dit que si vous voulez juste un identifiant spécifique pour le domaine de la santé, il faut se rassurer que ça peut être connecté aux autres identifiants dans le monde. Parce que sinon, vous êtes en train de dissiper l'infrastructure ou de faire du gâchis. J'ai beaucoup travaillé en Irlande pour ce qui est des données. Mais quand je suis arrivé aux Nations Unies, ils ont voulu que je donne un exemple régional dans le monde. Et j'ai compris que les choses que j'ai prises à légère comme statisticien européen, ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Donc, j'ai dû écrire une lettre ouverte au gouvernement de l'Irlande pour leur expliquer qu'à part l'infrastructure des données, on a besoin de la gouvernance. Donc, on a besoin d'un cadre juridique. Donc, on rédige maintenant, on les prend en compte. On a besoin d'une institution de coordination. Donc, on connecte les choses. On fait la connection avec les gens pour se rassurer de la personne qui va peut-être autoriser les accès à chaque fois que vous cliquez. Donc, dans plusieurs pays, vous voyez à gauche, cela n'existe pas. Et cette structure n'étant pas existante, on a beaucoup de petits pains sur la planche. Donc, maintenant, on parle d'infrastructure et il faudrait penser aux données de la même manière parce que les données ne viennent pas dans le claquement de doigts, comme je disais. De nos jours, la gestion des données entre dans une autre dimension parce qu'on entend parler des fake news. Et le fait d'avoir besoin des données signifie qu'il faudrait accorder une attention particulière à ces données parce que les interprétations aussi diffèrent. Si l'information est contestée, alors nous n'allons nulle part. Nous allons avancer un peu dans la diapos. L'interconnexion n'est pas seulement importante pour pouvoir faire les analyses, mais c'est également important pour pouvoir faire la propagande ou le plaidoyer. Pour ce qui est de l'OMS, il se focalise beaucoup plus sur la santé, c'est ce que vous inspirez également. Mais quand je vois le HRVS, je me rends compte que c'est plus que cela parce que les Nations unies essaient d'aider les économies à croître leurs impôts pour qu'ils puissent régler leurs problèmes sur le plan national. Et vous ne pouvez pas faire cela si la population n'est pas enregistrée, s'il n'existe pas dans les systèmes. Vous ne pouvez pas faire d'imposition. Donc, le système est important plus que la santé. C'est très critique. Si vous n'avez pas d'identité, vous n'existez pas. Vous avez de grands problèmes et ça affecte le reste de votre vie. Donc, c'est plus important même que la santé. Et pour ce qui est de la démocratie, vous ne pouvez pas faire des élections si les gens n'existent pas. S'il y a trois personnes dans le pays, peut-être, et il y a une seule personne qui existe dans le système, vous voyez que ça n'aide pas. Donc, comment est-ce qu'on peut faire des représentations dans les pays si on ne connaît même pas les populations ? Si les gens meurent également, on ne sait même pas que les gens meurent. Vous voyez, il y a beaucoup d'implications et même des implications économiques. Comment est-ce qu'on peut faire des planifications si vous ne connaissez pas le taux de croissance de la population ? Parce que la population change. Il faut prendre en compte l'immigration et également le taux de croissance naturel. Si vous n'avez pas ces informations, comment est-ce que vous pouvez planifier pour l'éducation et les autres domaines ? Et prenant en compte même la sécurité, le terrorisme et tout ce qui se passe, si vous ne connaissez même pas les gens dans votre pays, comment est-ce que vous pouvez planifier en matière de la sécurité ? Donc, si on prend quelque chose de plus simple comme le CRBS, qui est le système d'enregistrement des faits et de statistiques d'État civil, vous voyez que c'est ce qu'il y a de plus important. Autre chose à prendre en compte, c'est que le monde est en train de changer très rapidement. Quand je suis entré dans les statistiques, on a vu que les données, ce n'est pas qu'une question de chiffres. Dans ma vie, on a vu que les choses ont changé avec l'Internet. Les données peuvent être des sons, des images, des textes. Et on a commencé à développer des analyses de diverses sources d'informations. Donc, le concept de données, on lui-même a changé et ça a des implications en matière de gouvernance. Maintenant, au niveau des statisticiens, on se préoccupe beaucoup de la gouvernance, de ce qui se passe dans le monde entier. Donc, il y a des années, on a commencé à rédiger un blog pour voir ce qui se passe dans le monde entier qui est tenu responsable. Il y a beaucoup de choses qui voient le jour et avec le mouvement des données ouvertes, on se focalise sur les informations publiques. Mais le secteur privé est des fois exempt. Il y a alors une sorte de stress en matière économique. On parle également des biens publics. Et au niveau du gouvernement, on voit les données comme un bien public. Les statistiques, maintenant, sont gratuits. À l'époque, on payait pour les statistiques, mais maintenant, c'est gratuit. On pouvait avoir les statistiques à chaque moment. Au niveau des entreprises, il faudrait savoir que c'est aussi des atouts dont on pourrait tirer profit. Donc, on voit que dans le monde, les données sont en train de gagner du terrain. On a eu alors ces blogs et les Nations Unies ont essayé de mettre en place l'infrastructure nécessaire. Nous avons essayé de faire l'échange de données. Parce que les données, c'est comme des marchandises qu'on essaie également d'échanger. Aux Nations Unies, il y a le CEBC, qui est un conseil des différents directeurs en matière de coordination. Et il y a ce qu'on appelle, pardon, un sommet qui viendra très bientôt. Et on essaie de voir, on va essayer de voir les nouveaux biens publics, ce qui se passe en gouvernance. Et donc, en tant que statistiques, on a compris qu'il fallait voir ce que c'est que les données dans les domaines transversaux. Et ce que je suis en train de vous dire, je le fais parce que c'est un concept qui va pouvoir donner la forme à ce que vous voulez faire. À Londres, le CEBC a donné l'autorisation aux statisticiens de pouvoir mettre en place un compact de données. Je ne connais pas quel en serait le résultat final. Mais je peux vous dire que les Nations Unies sont en train de mettre ce compact digital ou numérique en place. D'ici septembre, je crois que ça pourrait être opérationnel. Ça pourrait essayer de rappeler que les données, c'est des biens publics. Et rappeler les manquements qu'il y a en matière de données. Et aux Nations Unies, on s'est rendu compte que personne ne prend cela au sérieux. Et c'est un risque énorme. Maintenant, nous revenons encore à la santé. Et si on revient sur les systèmes d'information de gestion de la santé, nous voyons qu'il y a beaucoup de systèmes qui existent dans le domaine. Et tous les termes que nous voyons, les SIGS, les SIGES et tout ça, le système, en fait, est en train d'émerger. Il faut avoir une vue générique parce que tout est interconnecté. Même avec les SIGS, le système d'information sanitaire, je sais qu'on est en train de gagner du terrain. Ce que nous essayons de faire quand même, c'est de développer des systèmes qui sont adaptables et flexibles. On ne veut pas une multiplicité de systèmes. On est d'accord que la technologie ne peut pas tout résoudre, mais il faut organiser les données et même l'informatique en général. Je sais que la dichotomie entre routine et émergence est une fausse discussion. On a besoin de bâtir des systèmes qui s'occupent de l'émergence ou pardon, des cas d'urgence et pas seulement de la routine. Je suis sceptique en matière d'indicateurs. Les indicateurs ont des lieux, mais l'idée qu'on peut développer des indicateurs pour anticiper les situations d'urgence à venir, je suis sceptique en la matière. On se rappelle de la dernière bataille et je pense que les statisticiens ont également échoué. Il faut se préparer pour la prochaine COVID. C'est-à-dire qu'une autre chose peut arriver, comme la COVID, et il faudrait avoir des systèmes flexibles et adaptables pour que lorsque quelque chose va se passer, on pourrait répondre de manière appropriée et pouvoir faire les analyses de manière appropriée. Également, pour ce qui est des capacités, on a besoin des capacités d'analyse pour ce qui est de la gestion des systèmes. On a besoin des capacités pour avoir des gens qui peuvent analyser les données et formaliser les données. Donc, je suis d'accord quand même que les indicateurs ont leur place dans cette sphère, mais ils ont un rôle très limité. Merci. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Et ça montre ce dont nous avons besoin. Il y a besoin d'avoir de la flexibilité et de la capacité pour être préparé pour les prochaines urgences. Mais aussi, l'importance de voir les données sous une perspective beaucoup plus basale. Je pense que c'est ce qui est vraiment super pour la transférisalité. Maintenant, nous allons écouter notre présentatrice apprendre du domaine de la santé, ce que nous avons fait. Mais il y a beaucoup de connexions entre la santé et l'éducation parce que nous sommes tous en train d'aller à l'école. Nos enfants également. Nous voulons que nos enfants aillent à l'école. Nous voulons que les enseignants soient dans les écoles et en train d'enseigner nos enfants. Donc, c'est très important ce qu'il s'agit des infrastructures nationales numériques parce que nos enfants, si nos enfants ne sont pas vraiment dans les écoles, le pays n'existera pas. Donc, nous allons donner la parole à présent à Monica qui vient d'ISPE Ugana mais qui est également une doctorante dans notre projet des AGS2. Donc, je suis vraiment très heureux de donner la parole à Monica. Merci beaucoup, madame Christine. Je vous salue tous. Je remercie les précédents présentateurs. C'était vraiment une très bonne présentation ce qu'on vient de suivre. Maintenant, on va voir ce qu'on a appris, n'est-ce pas, du secteur de la santé, qu'on essaie d'imprimer dans cette véridication. Maintenant, parlons des systèmes pendant l'implémentation dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, l'AGS2 a été implémentée en Ouganda depuis 2010. Alors, nous avons une expérience de plus de 10 ans en train d'imprimenter dans le domaine de la santé. Alors, nous appuyer cette expérience, nous nous espérons de cette expérience. Nous nous demandons ce que nous pouvons vraiment apprendre de la santé et l'imprimenter dans le domaine de l'éducation et éviter les erreurs qu'on a commises lors de l'implémentation dans le domaine de la santé pour qu'on ne les répète pas dans le domaine de l'éducation. Alors, l'une des choses que nous avons apprises pendant l'implémentation de l'AGS2 dans le domaine de la santé, c'est que les districts étaient vraiment au centre de la gestion des données. Alors, cela a amélioré la qualité d'utilisation des données au niveau du district. Alors, l'AGS2 dans l'éducation, nous avons vu, nous avons saisi l'opportunité d'utiliser le district comme un centre de gestion des données liées à l'éducation, mais également, nous allons utiliser ces données pour aider la prise de décision de routine au niveau des districts avant d'adopter des AGS2 dans le domaine de l'éducation au niveau des districts. Les données, plutôt, voilà, le district, c'était juste un canal des données, juste un intermédiaire vers le niveau central. Alors, le district était vraiment écarté dans le processus de gestion des données. Cela a donc créé une opportunité de renforcer la capacité des districts pour pouvoir utiliser les données dans la prise de décision. Bien sûr, les districts sont très proches des écoles. Les districts connaissent les problèmes auquel font face les inspecteurs des écoles au niveau des districts, les écoles qui ont des problèmes, et, n'est-ce pas, soutenir dans ce sens. Alors, travailler avec les districts nous a donné une opportunité, n'est-ce pas, de renforcer les capacités des équipes et des districts pour que les écoles soient soutenues. C'était la meilleure pratique, c'est ce que nous avons appris du domaine de la santé, parce que ce fut une meilleure pratique dans le domaine de la santé, parce que les districts étaient dans les établissements pour les aider, pour les aider à faire face aux difficultés. Également, dans le domaine de la santé, il y avait, n'est-ce pas, l'évaluation de la qualité des données, parce que les districts étaient en train d'interroger les données avec les HST pour la santé. Alors, nous avons considéré cela comme une opportunité où les équipes du domaine de l'éducation interrogeaient leurs données en se faisant améliorer la qualité des données du domaine de l'éducation qui arrivaient. Donc, c'est également une bonne pratique que nous avons apprise du domaine de la santé que nous essayons d'adopter dans le domaine de l'éducation des grans. La promotion de l'utilisation de données ne saurait être surestimée. Donc, il y a davantage d'utilisation de données au niveau des districts, les données vraiment éclaires à la prise de décision au niveau de la planification, l'allocation de ressources, la plaidoirie pour davantage de ressources pour soutenir toutes les intégrations des écoles dans différents districts. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important que nous avons apprise du domaine de la santé et que nous essayons de mettre en place dans le domaine de l'éducation. Les tableaux de bosse sont aussi importants et ça n'est pas augmenté l'appétit pour l'utilisation des données. Comme nous le savons tous, il y a beaucoup de partenaires dans le domaine de l'éducation, les partenaires au développement de l'éducation différentes, parties prenantes et c'est presque les mêmes partenaires dans le domaine de la santé. Chaque partenaire est vraiment intéressé dans ses propres intérêts en matière de données. Vous allez constater que chaque partenaire va venir avec ses outils de collecte de données au niveau des écoles et au niveau des établissements. L'adoptère des HS2 dans le domaine de la santé, il y avait le besoin d'harmoniser tous ces besoins en matière de données. Donc, il y a eu un processus d'harmonisation de tous les outils de collecte de données au lieu d'implémenter les données celles aux partenaires. Maintenant, on a, n'est-ce pas, une collecte de données qui, en utilisant les outils standards, et cela permet aux partenaires de soutenir les établissements à, n'est-ce pas, saisir des données de qualité. Nous sommes en train de contribuer à la même cause. Cette bonne pratique dans le domaine de la santé nous a beaucoup aidés dans le domaine de l'éducation, n'est-ce pas, de travailler en collaboration avec l'éducation pour nous assurer que les outils sont, soit harmonisés, le processus de collecte de données et éviter le reporting ad hoc qui est un fardeau pour les écoles et pour les districts dans la longue terme. Donc, ça nous a conduit à l'harmonisation des outils de collecte de données. Nous avons maintenant des outils standard harmonisés et ça nous a, n'est-ce pas, permis de collaborer avec les partenaires pour soutenir la mise à l'échelle de cette initiative au niveau de tous les districts dans le pays. Donc, lorsque tout le monde contribue à la même cause, les ressources sont plus alignées et plus harmonisées et ça augmente l'adoption du système. En apprenant du domaine de la santé, nous avons aussi mis en place un plan d'implémentation parce que dans le domaine de la santé, les partenaires étaient en train de nous aider et d'associer en assistant dans la collecte de données. Donc, tout cela a contribué et aujourd'hui, nous avons des ressources humaines et nous avons essayé d'adopter la même approche dans le domaine de l'éducation pour connaître une harmonisation des partenaires qu'on les organise pour soutenir les férimentations. Comme Liv et les autres présentés l'ont indiqué, l'intégration des données est vraiment très importante et je pense que nous devons nous assurer que les données soient intégrées et c'est une leçon que nous avons vraiment appris du domaine de l'éducation par Maud l'a indiqué dans sa présentation. Alors, l'intégration des données, vous savez, on ne peut pas avoir des HSD en train de collecter toutes les données à partir de différentes sources avec les populations. Alors, ce que nous avons fait, nous avons essayé d'intégrer les données dans des HSD pour l'éducation. Nous avons besoin des données à partir de différentes sources, des données sur les examens, sur la population, des données sur la santé. Alors, tous ces types de données peuvent être intégrées dans des HSD pour l'éducation pour nous permettre de calculer les indicateurs et les indicateurs de performance clé qui vont écrire la programmation et n'est-ce pas la prise de décision. C'est quelque chose que nous avons prise du domaine de la santé. HSD est utilisée comme un stock central de données et c'est utilisé dans différents secteurs. Bien sûr, avec cette intégration, nous avons essayé de lier les données liées à l'éducation aux données liées à la santé et ça a joué un rôle important dans l'implémentation réussie des programmes de santé. vous allez constater qu'en utilisant les données de surveillance des écoles et ça a éclairé l'intervention dans le domaine de la vaccination. Vous allez constater que les données sur, n'est-ce pas, les données sur l'alphabétisation aident beaucoup dans le domaine de la santé et ça a amélioré les interactions dans différents secteurs. un dernier lieu et je pense que c'est quelque chose vraiment qui a été partagé pendant ce domaine, nous avons adopté des HS2 comme une plateforme générique dans la gouvernance électronique en Ouganda et nous sommes prêts vraiment de suivre de près le plan national de développement. Il s'agit de différents ministères, de différentes agences qui sont censées produire des rapports sur le plan national de développement. Vous allez constater que tous ces différents secteurs sont très vraiment de contribuer de produire des rapports en utilisant des HS2. En parlant d'interopéabilité, en parlant du partage, je pense que c'est vraiment un cas d'utilisation très intéressant au niveau national. Maintenant, tous les ministères, le ministère de la santé va intégrer ces données dans le système et le ministère de l'éducation également va intégrer ces données dans le système et je pense que c'est vraiment une opportunité d'avoir ce partage de données à partir de différents secteurs et intégrer aussi le plan de développement national. Une autre chose, tout en adoptant des HS2, quelque chose que nous avons appris, c'est que c'est vraiment un modèle qui ne coûte pas très cher. Nous sommes en train de payer profit de la communauté des HS2 qui est déjà existante et les capacités qui ont déjà été renforcées depuis plusieurs années. Alors, ça nous a vraiment aidé pour pouvoir implémenter, adopter des HS2 dans d'autres secteurs parce que nous sommes en train de parler ici du réseau ISP, les ministères, il y a des connaissances et donc les gens sont capables de travailler, de collaborer avec les équipes du domaine de l'éducation et apportent le soutien nécessaire. Alors, ça a, n'est-ce pas, augmenté, ça a amélioré l'adoption de l'HS2 dans le domaine de l'éducation. Alors, nous pensons qu'utiliser un système mature et open source qui est utilisé dans un seul secteur nous va, n'est-ce pas, donner un modèle moins cher pour que le modèle soit adopté dans d'autres secteurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monica, c'était vraiment très intéressant d'entendre cette histoire qui nous vient de l'Ouganda et le projet dans le domaine de l'éducation qui crée vraiment beaucoup d'engouement dans les groupes ISP. Il y a un autre secteur, il s'agit de l'agriculture, mais aussi le climat, nous allons maintenant dans différents domaines et il est de l'université de Malawi et fait aussi partie de ISP de Malawi et il est docteur depuis plusieurs années. Merci beaucoup, Christine, je vous salue tous. Je vais n'est-ce pas vous partager des informations sur le système de gestion des formations sur l'agriculture. l'implémentation que nous sommes en train de faire dans 12 districts dans le pays avec plus de 1000 tablettes. L'idée ici, comme vous le savez, l'agriculture est la principale activité pour nos économies respectives, mais nous avons constaté que nous devons renforcer le processus de collecte de données, communiquer des données et s'éminer. Étant donné que l'agriculture dépend aussi du climat, pour ce système, nous avons constaté qu'il était nécessaire d'avoir un système d'alerte qui fait partie de ce processus. Donc, notre composante, ça a trait à l'assistance en matière de nutrition, mais aussi suivre la production dans leur pays. Donc, il y a aussi le système d'information pour aider les pays à déterminer les tendances sur le marché, mais aussi les prix des différents produits alimentaires, mais aussi voir les différents efforts qui sont déployés et aider les agriculteurs à apporter le soutien nécessaire. Il y a aussi différents outils pour l'agriculture. Je vais décrire certains de ces outils. Il y a aussi la composante sur la cartographie des ressources. donc, il est essentiel de pouvoir suivre les différents projets qui sont implémentés ou ils ont implémenté les différentes activités qui sont soutenues, mais aussi les lignes budgétaires et la durée pour ce projet. Il y a aussi la composante ménage parce que les ménages bénéficient d'un soutien de différentes sources. Il est alors essentiel de cartographier le type de soutien dont les ménages bénéficient pour que les ressources soient bien et n'est-ce pas attribuées. Pour le moment, ce que nous avons, c'est l'orientation sur l'avertissement précoce. Mais aussi, étant donné que nous sommes en train d'utiliser la plateforme VHS2, nous sommes en train d'explorer les possibilités d'utiliser d'autres services en ligne à partir desquels nous pouvons, n'est-ce pas, faire des données et utiliser les données que nous sommes en train de collecter parce que les données sur le climat qui sont collectées sont collectées au niveau communautaire par les moniteurs agricoles. Ce sont des gens qui sont dans les ménages, qui visitent les ménages et conseillent les gens par rapport à tout ce qui a trait à l'agriculture. mais aussi en même temps ils collectent des données. Nous avons alors beaucoup de sources. Il y a la structure de reporting général au niveau bas. Donc au niveau bas, nous avons ce qu'on appelle blocs. Il y a aussi une section de blocs, mais aussi les districts et puis il y a aussi le niveau national. Donc voilà la structure de reporting standard, mais dans le système nous avons aussi incorporé les composantes pour le marché. Donc nous avons la structure pour tous les marchés dans nos pays. Nous savons aussi où se trouvent les stations. Il y a aussi la structure pour tous les points de pêche dans nos pays. à droite, c'est un outil pour l'évaluation de la situation nutritionnelle au niveau des ménages. Chaque semaine, les moniteurs suivent de près les ménages pour déterminer l'état de la sécurité alimentaire. c'est un protocole qui va continuer à vérifier la taille du ménage et il y a aussi ils vont se dire voilà, si nous avons tel nombre de membres de ce ménage, voilà les besoins nutritionnels qu'il y a et puis ils vérifient les sources alimentaires, ce sont des gens qui achètent la nourriture ou qui cultivent les propres nourritures en se basant alors sur en se basant sur les produits alimentaires disponibles et ils vont déterminer s'il y a une sécurité alimentaire ou pas mais aussi l'argent que le ménage peut avoir si c'est un ménage qui peut faire de l'épargne et puis ils vont faire des calculs en se basant sur toutes ces données pour savoir le revenu de son ménage et pour savoir s'il n'y aura pas des calculs alimentaires dans les deux prochaines semaines alors en se basant sur ces données des interventions appropriées sont entreprises également comme un aspect clé du système nous avons ce qu'on appelle l'enregistré de ménage ça forme la base la base du travail tous les ménages doivent être enregistrés donc ça a deux rôles d'abord c'est un processus au niveau communautaire par exemple lorsque vous êtes en train de suivre le prêt l'élevage vous allez n'est-ce pas enregistrer les ménages qui sont dans le domaine de l'élevage il y a aussi un échantillon sur les ménages qui sont enregistrés et sur la base de ces données nous pourrons déterminer cet échantillon représentatif il y a aussi la composante de vérifier le type d'entreprise dans lequel se trouvent les ménages si les ménages sont soutenus par les ONG le type de soutien et les domaines ainsi que le nombre d'ONG qui les soutiennent on doit aussi vérifier si le ménage bénéficie du soutien de la part du gouvernement donc il faut tout ça c'est pour déterminer le type de soutien dont tel ou tel ménage a besoin ou que les ressources soient attribuées de manière appropriée une autre composante c'est sur l'élevage nous avons des outils pour suivre de près toutes les dynamiques liées à l'élevage les naissances et les transferts donc en se basant sur ces données vous pouvez maintenant déterminer l'augmentation ou la réduction des animaux savoir si les animaux ont été vaccinés s'il n'y a pas de personnes qui ont été mordues par exemple et si les animaux sont vaccinés ou pas avec ce travail nous sommes capables de générer différentes statistiques avec les graphiques que vous voyez voilà les tendances en matière de prix pour différents produits surtout les produits alimentaires et à droite on se basa sur ce registre de ménage nous pouvons n'est-ce pas calculer la taille de ménage savoir aussi la taille des terres à la disposition de différents ménages pour savoir si ce que ces champs et les permettent de produire est suffisant donc nous avons dû collaborer avec les gens et j'en remercie les collaborateurs les collaborateurs et je vous remercie de me voir écoutez voilà maintenant notre domaine et je pense il fallait préciser que c'est implémenté dans 12 sur 28 du district au Malawi il fallait préciser cela maintenant nous allons donner la parole à Severino Mozambique je m'appelle Severino je suis du Mozambique et comme je suis un ancien doctorat de l'université d'Oslo j'appartiens à un groupe d'experts des HS2 qui soutient la communauté lusophone dans l'implémentation de THS2 pour les pays qui n'est pas utilisé le portugais comme langue officielle dans ce processus de faire le plaidoirie de l'utilisation des biens publics numériques nous sommes exposés à plusieurs parties prenantes plusieurs acteurs qui travaillent dans différents secteurs par exemple en 2016 nous avons été approchés par un groupe d'ONG travaillant avec les agriculteurs dans les districts de Maputo qui s'appelle Matutine ils ont demandé un projet il y avait un projet qui se penchait sur différents aspects de la chaîne de valeur agricole nous avions des problèmes par rapport à l'exposition des produits dans une situation où le pays était en train d'exporter des produits et en Afrique du Sud il y avait des produits qui n'étaient pas vendus même sur le territoire national donc ensemble nous avons développé une plateforme DHS2 une plateforme qui a permis aux clients mais aussi aux agriculteurs d'exposer et de partager les expériences mais aussi et être capables de vendre leurs produits je pense en 2017 nous avons eu cette opportunité de travailler avec un autre groupe d'ONG qui travaillait dans une autre province une province qui s'appelle Nakula et ces ONG étaient en train de chercher une opportunité d'avoir une plateforme qui pourrait être utilisée pour n'est-ce pas partager un certain nombre d'aspects spécifiques il y avait beaucoup d'accidents sur le chemin de fer il y avait une production n'est-ce pas le riz et les producteurs aller au niveau du chemin de fer pour n'est-ce pas sécher le riz étant donné que le système de chemin de fer n'est pas aussi développé qu'ici il y avait une barrière plutôt chez nous les chemins de fer sont ouverts et c'est pas comme ici où il y a des barrières chez nous c'était ouvert et donc il y avait beaucoup d'accidents donc ça a permis alors cette plateforme a permis d'avoir une plateforme qui a aidé à avoir des informations pour envoyer des notifications des alertes afin d'éviter n'est-ce pas les accidents un peu plus tard l'année passée nous avons vu beaucoup de publicité le ministère de l'agriculture cherchait des plateformes qui pourraient être utilisées pour gérer des données mais également à cause des catastrophes qui ont eu lieu au Mozambique je pense que vous en êtes au courant le gouvernement a créé ce qu'on appelle un institut national de gestion et de contrôle de risque avec cette institution l'objectif c'est n'est-ce pas d'avoir une plateforme qui va être utilisée pour alerter la population avant que ces catastrophes ne se produisent par exemple des cyclones autre type de catastrophes il faut vraiment qu'il y ait une plateforme qui peut être utilisée pour gérer les informations et avertir et alerter les populations avant que les catastrophes ne se produisent donc il y a aussi des séances de renforcement de capacité par rapport à l'avertissement précoce nous avons développé un module qui soutient le programme contre le paludisme utiliser les données on essaie n'est-ce pas d'utiliser les données pour anticiper sur les urgences et grâce à l'expertise du malawi et mon expertise on essaie n'est-ce pas de mettre à l'échelle cette plateforme qui a été développée en 2015 2016 pour être capable d'intégrer et Monica en a parlé donc notre objectif c'est d'avoir une plateforme intégrée qui est utilisée non seulement pour la gestion de données mais aussi pour anticiper sur les différentes catastrophes liées à l'agriculture et au climat mais également nous assurer que les agriculteurs soient informés nous sommes en train d'apprendre du domaine de la santé du domaine de l'éducation pour n'est-ce pas développer cette plateforme intégrée je vous remercie merci beaucoup Séverino c'est vraiment très inspirant d'entendre tous ces projets qui sont en train de faire le prix dans les pays et adaptés aux besoins locaux dans le gouvernement il y a toujours beaucoup de présentation mais souvent nous avons également 10 minutes vers la fin pour les questions alors si vous avez des questions pour tel ou tel présentateur n'hésitez pas c'est maintenant qu'il faut poser vos questions bonjour à tout le monde je m'appelle Karine et c'est un commentaire que j'aime faire quelques idées pour tous les analystes les présentations étaient vraiment très intéressantes mais souvent je suis présente et je suis toujours impressionné par les présentations de l'organisation souvent il y a ce problème de financement mais je pense après les présentations comme je vais suivre ce matin il faut vraiment parler des dollars parler du financement dans les corridors on m'a vraiment parlé de cette problématique vous avez dit que c'est moins cher mais moins cher ça ne veut pas dire gratuit vous savez c'est intersectoriel vous dites que c'est moins cher parce que parce que il y a de l'expertise au niveau local ça ne veut pas dire que ceux qui travaillent au niveau local n'ont pas besoin vraiment d'argent si vous êtes ici c'est parce que vous avez contribué en utilisant votre cœur votre argent votre expertise mais je pense qu'ensemble nous pouvons vraiment être meilleurs en démontrant la rentabilité mais aussi en étant meilleur par rapport à la mobilisation de fond je pense que c'est un domaine qu'il faut vraiment améliorer nous avons parlé de la sécurité nous avons parlé de meilleure architecture mais l'utilisation des données mais nous avons également besoin de l'argent donc essayons de travailler ensemble pour mobiliser la région je pense que vraiment nous avons peu de donateurs donc je pense qu'ensemble nous pouvons vraiment mobiliser davantage de ressources nous retournons au sujet il faut parler de l'argent merci beaucoup Karine je suis d'accord avec toi qui aimerait commenter sur ce sujet je pense que dans l'après-midi on aura l'occasion de revenir sur ce sujet la problématique est que madame Karine vient de se lever et prospère un commentaire merci beaucoup Karine d'avoir se lever sur le problème à un certain moment nous en avons vraiment parlé je pense que voilà ce que nous essayons de faire au niveau intersectoriel c'est nous essayons de mettre en place des projets qui peuvent être financés la vie par exemple est en train de financer la vaccination alors je pense que nous pouvons mettre en place des projets que nous pouvons présenter aux donateurs pour voir comment cela peut être financé parce qu'il y a certains pays par exemple il y a l'UNICEF qui est en train de soutenir l'éducation et la santé c'est vraiment intégré ça pourrait être plus rentable donc on a besoin d'intégration pour réduire le coût et avoir aussi plus de financement merci beaucoup pour les présentations c'était très encourageant de voir comment vous êtes en train d'étendre l'utilisation de la gestion dans d'autres domaines ma question c'est de savoir quelles sont les différentes limites que vous avez constaté une scène de la plateforme et qui ne vous permettent pas de vraiment répondre spécifiquement à ces différents domaines comment vous avez géré la situation et quelle est la possibilité d'avoir une plateforme séparée pour ces secteurs spécifiques est-ce que c'est dans la portefeuille je vous remercie c'est une très bonne question et ça a fait l'objet des discussions et la semaine passée nous avons abordé cette question au sein des groupes ISP quelqu'un d'autre plutôt quelqu'un pour répondre à la question merci pour la question avec l'utilisation dhs2 dans le domaine de l'agriculture nous avons constaté qu'il y a n'est-ce pas des secteurs spécifiques par exemple l'échantillonnage il y a des composantes où vous voulez faire par exemple l'échantillonnage vous ne pouvez pas le faire avec la plateforme dhs2 donc il faut développer la plateforme pour ce qui nous concerne nous avons développé des applications pour l'échantillonnage il y a aussi des formats de reporting qui ne pouvaient pas être pris en charge par dhs2 alors nous avons dû n'est-ce pas utiliser d'autres applications pour faire son genre pour gérer son genre de format un autre cas d'utilisation il s'agit du tracking au niveau du tracker vous êtes en train de suivre une seule entité ici on cherche à savoir ce qui se passe dans un ménage mais aussi ce qui se passe avec les personnes qui habitent dans son ménage au niveau communautaire vous devez suivre les ménages et les membres du ménage donc nous avons le même problème même dans dhs2 pour l'éducation par exemple les salles de classe et les personnes qui se trouvent dans les salles de classe donc c'est n'est-ce pas quelque chose qu'il faudra résoudre pour contribuer pour ajouter quelque chose l'année passée il y a des rencontres des groupes ISP il y a eu beaucoup de discussions des discussions vraiment pré-structurées et ça concernait les différents défis auxquels nous faisons face en utilisant des HSD dans différents domaines non seulement dans le domaine et de la santé mais aussi dans d'autres domaines surtout l'éducation parce qu'il y a beaucoup de groupes ISP qui travaillent avec le domaine de l'éducation donc il y a ce problème avant d'appliquer des HSD dans un domaine donné en dehors de la santé nous avons nous assuré que ça correspond aux modules de DHS2 si ça ne marche pas il faut trouver d'autres solutions nous pensons que DHS2 est vraiment approprié étant donné que ça a beaucoup de modules mais souvent on rencontre quelques défis est-ce que vous êtes en train d'identifier les exigences il y a des défis qui émergent ces défis peuvent être liés à l'interface ou à la plateforme elle-même par exemple pour ce qui est de l'éducation il y a certaines interfaces vous savez ça pourrait être ça pourrait ne pas être numérique puisque c'est numérique et c'est facile parce que ce sont des défis qui sont liés à la plateforme nous en avons identifié et ce sont souvent des défis qui sont liés au tracker pour la composante agrégée on n'a pas beaucoup de problèmes parce que c'est assez mature mais pour ce qui est du tracker il y a vraiment beaucoup de domaines et nous avons rencontré des défis mais c'est impossible mais c'est difficile nous essayons de nous projeter dans l'avenir si on parle quand même de la population toute entière dans différents pays il y a aussi la problématique de performance nous travaillons corps et âme pour identifier les problèmes liés à la performance et comme vous avez déjà mentionné cela et nous sommes entrés du travail dans les salons d'experts nous avons essayé de voir comment on peut résoudre les problèmes troisième ce que nous essayons de faire chaque fois que nous nous rendons compte que dhsd n'est pas vraiment assez efficace nous essayons de nous intégrer avec d'autres plateformes voilà certaines des solutions que nous essayons de mettre en oeuvre pour le compléter pour ceux qui ont suivi l'innovation le développement les applications sont en train de travailler dur pour soutenir l'innovation mais aussi innover des applications en plus de dhsd tout en attendant ces innovations nous avons développé des applications que vous pouvez utiliser en attendant qu'on ait la meilleure solution donc il y a plusieurs moyens nous sommes entrés et d'étudier les voisins moyens pour résoudre les différents défis auxquels vous faites face nous essayons d'étendre dhsd dans d'autres secteurs parce que dhsd est vraiment flexible nous voulons toujours évoluer nous essayons toujours d'aider de nous étendre et nous essayons de garder cette plateforme pertinente pour qu'elle soit utilisée dans le plus de domaines possibles je ne sais pas si sky a quelque chose à ajouter pour représenter sa communauté j'aimerais j'aimerais dire voilà ce fut une session vraiment très intéressante je m'appelle sky je suis directrice exécutif de digital square et nous soutenons des biens publics numériques y compris dhs2 je pense que voilà j'ai beaucoup pris plaisir écouter les différentes directions orientations les différentes interpellations de dhs2 et nous sommes très intéressés de voir qu'il y a beaucoup de gouvernements qui sont vraiment représentés dans cette séance et dans les pauses qu'a fait on essaie de poser pour voir comment on peut nous améliorer et donc je voulais juste dire à quel point je suis vraiment satisfait et heureuse d'avoir pris part à ces séances merci beaucoup Christine merci pour les présentations comme vous savez UNICEF c'est une organisation multisectorielle avec différents programmes et différents domaines et je suis du domaine de la santé Stogo et Jean-Bac sont dans le domaine de l'éducation et nous soutenons les politiques sociales et les politiques liées à la production nous avons des collègues qui travaillaient sur notre projet sur les droits des enfants donc c'était vraiment très très intéressant de voir comment des HST entre des traits mis à l'échelle et pour être utilisé dans d'autres domaines peut-être et l'année prochaine on aura plus de personnes de différents secteurs et c'était vraiment très très intéressant de partager les défis parce que nous savons que les défis vraiment existent et c'est très important de savoir que les défis sont là et que nous sommes en train de travailler dur pour les surmonter il y a des personnes qui ont demandé pourquoi c'est juste peu de secteurs qui sont représentés ici et c'est parce qu'il y a quelques jours où il y a eu vraiment une rencontre qui a réuni plusieurs personnes plusieurs secteurs et donc pour cette conférence annuelle on n'avait pas assez de fonds pour inviter tout le monde et on espère que l'année prochaine on pourra y arriver c'est pourquoi il n'y a pas de ministre d'éducation ici une autre mise à jour il y a eu une session du tracker par rapport à l'infrastructure des biens publics et nous avons introduit tous ces concepts à tous les représentants des groupes ISP et j'aimerais alors partager un commentaire qui a été fait ils ont apprécié les indicateurs et les normes d'indicateurs pour identifier différentes situations qui correspondent aux différents critères et des produits numériques vous savez l'objectif principal c'est de réaliser les EDD et il est très important pour les ministères d'adopter d'adopter ces approches et pour pouvoir prendre les bonnes décisions par rapport par exemple à la licence open source il y a eu aussi des discussions par rapport à la maturité pour pouvoir prendre ces décisions il faut d'abord savoir depuis quand telle ou telle solution est là si vous êtes un ministre ou un directeur vous demandez si j'adopte telle solution est-ce que vraiment il y aura du soutien pour renforcer et les capacités est-ce que la solution est durable est-ce qu'elle sera là dans cinq je sais que vous avez des informations qui sont disponibles mais il y a certainement des personnes qui aimeraient n'est-ce pas ajouter des choses merci beaucoup pour ce commentaire je pense qu'on devrait donner la parole à Ouran je pense qu'on pourra continuer la discussion pendant la pause parfait on va voir comment on pourra surmonter les différents défis auxquels on fait face on va d'abord écouter Ouran avant d'aller dans la pause parfait nous avons n'est-ce pas un agenda très optimiste il y a des sessions parallèles qui vont commencer à 10h30 il y en aura également à 11h15 et après une compétition des applications va commencer n'est-ce pas midi donc j'aimerais encourager tous les présentateurs vraiment de respecter les 15 minutes particulières sont imparties parce qu'on sera vraiment très ponctuel et le déjeuner à 12h alors applaudissons pour tous les présentateurs merci beaucoup